Musique J'ai commencé la coiffure, ça va faire maintenant 3 ans et vu que j'ai toujours voulu me spécialiser dans la barbe, j'ai trouvé ce salon ici et grâce à M. Boulan, j'ai pu faire une formation de 6 mois pour me spécialiser dans la taille de barbe à l'ancienne. Ça m'a toujours fascinée de reprendre ce vieux métier qui existe très peu maintenant. Par la suite, j'aimerais bien ouvrir mon salon à moi, donc un salon rétro, pin-up, justement avec le barbier. Refaire tout ce qui est années 50, 60, puis je ne sais pas, c'est le fait de travailler notre matière, le poil, c'est plutôt sympa. Ça revient beaucoup en ce moment, les jeunes ont de plus en plus le port de la barbe, ils viennent souvent pour des tailles de barbe, faire les colliers. Il y en a beaucoup à ce moment qui reviennent, j'adore. La barbe redevient aujourd'hui ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la plus noble conquête de l'homme. Mais laquelle ? Aventurière à la bombarde, recommandée à tous ceux qui aiment la mer et la soupe de poisson. On se rasait hier, aujourd'hui on se barbe. Au tout début c'est pas facile, parce que c'est une autre manière de coiffer en fait. Parce que c'est vraiment un spécial, une coupe homme, on croit que c'est juste un coup de tendeuse, mais en fait non pas du tout. Il faut vraiment être minutieux, être délicate. C'est à risque de couper, donc il faut faire très attention, c'est de la peau quand même, c'est pas comme les cheveux. Je commence à faire les rasages, je fais les tailles de barbe et les marquages, mais les rasages complets pour l'instant c'est sans modèle. De temps en temps je leur dis que je suis là pour apprendre le métier, donc il y en a ils se lancent, ils me font confiance, mais après il y en a d'autres sont un peu plus sceptiques. Je commence à avoir un client qui revient souvent et c'est toujours moi qui le fais. C'est peut-être viril comme un accessoire de mode, on voit souvent les footballeurs qui ont des belles barbes, bien taillées et tout. Après il y en a d'autres qui sont un peu plus décontractés, c'est poussé la barbe. Enfin moi j'aime bien, ça fait viril. Quand vous voyez un homme dans la rue avec une barbe, vous vous dites des fois tiens je pourrais la styliser, je pourrais la changer ? Oui tout à fait, oui. Quelques fois on voit des belles barbes ou bien danses et puis on leur dit bah tiens lui ça ça lui aurait bien ou je pourrais m'amuser. Je leur propose de venir, bon pour l'instant ils viennent pas trop, mais bon ça viendra je pense.